Lorsque j'ai lancé Matrox, j'aimais l'idée de créer une entreprise dynamique où les employés sont inspirés, un lieu de travail détendu qui encourage les employés et une entreprise qui redonne la communauté. Je voulais créer quelque chose pour les gens qui étaient aussi enthousiastes que moi à propos de la technologie. Nous étions dans les années 70 quand j'ai rencontré mon cofondateur. Le microprocesseur était à l'origine d'une nouvelle ère de start-up technologique. On travaillait tous les deux sur des cartes d'interface pour mini ordinateurs et nous avons rapidement réalisé qu'il existait un marché pour les interfaces vidéo destinées aux microprocesseurs nouvellement apparus. Et c'est ainsi que Matrox est né. Notre premier produit était la RAM vidéo, ainsi nommée parce que les informations affichées étaient mises en mémoire. Il était aussi facile de faire une interface avec un microprocesseur qu'avec une RAM. Il n'était pas nécessaire de s'y connaître en vidéo. Nous avons levé quelques 20 000 $ pour développer ce produit et nous avons été rentables presque immédiatement. Ce succès a été suivi par le MTX 1632, qui est resté en production pendant plus de 15 ans. Ses premiers produits allaient devenir la base de nombreux futurs produits Matrox. Notre mission est la même aujourd'hui qu'à l'époque. Construire des produits exceptionnels qui règlent des problèmes concrets. Il s'agit de créer une technologie qui permet aux clients d'atteindre leurs objectifs. Tout ce que nous faisons chez Matrox est toujours défini par notre passion pour l'innovation technologique et le développement de produits. C'est ce que nous sommes et ce qui fait de nous une entreprise spéciale. Matrox existe depuis 1976, depuis les premiers jours de la révolution des microprocesseurs. Nous sommes l'un des rares survivants de cette époque. Nous avons fait notre part d'erreur, mais nous nous sommes toujours relevés, dépoussiérés et tournés vers le prochain défi. Nous avons su nous adapter à l'évolution de la technologie d'une façon exceptionnelle. Notre capacité à nous réinventer fait partie de notre ADN et constitue la clé de notre succès. Mais je ne considère pas ce succès comme acquis et c'est pourquoi je crois qu'il est important de redonner à la communauté et à nos employés. C'est l'une des choses dont je suis le plus fier. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Construire une entreprise dans ce secteur qui puisse résister à l'épreuve du temps est un processus qui dure toute une vie. Après toutes ces années, j'aime toujours ce que je fais et j'ai l'impression que nous ne faisons que commencer.